C'est dans la grande œuvre d'Edgar Morin, intitulée La méthode, que l'on trouve dans la partie consacrée à l'éthique le propos suivant. A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Par cette pensée qui procède d'une longue observation de la vie des hommes sur près d'un siècle et d'une action politique personnelle marquée notamment par la résistance à l'oppression nazie, le grand humaniste pose la question du rapport entre l'urgence et l'essentiel du point de vue de l'homme et de son rapport au monde. Au plan individuel, pour de très nombreux enfants, leurs parents quand ils sont encore là, pour de plus en plus de personnes âgées, l'urgence se vit au quotidien, dans l'accès à la nourriture et au logement d'abord. Et scandale absolu, leur dignité même est affectée, au-delà même de leurs conditions de vie ou de survie humainement inacceptables. Au plan collectif, les problématiques liées au climat, à l'environnement et à la biodiversité affectent, on le sait scientifiquement, les conditions de vivabilité sur Terre. Les modèles économiques et culturels sont ou doivent être questionnés en conséquence. Des politiques publiques adaptées à ces enjeux collectifs doivent en résulter. Ces politiques doivent être interrogées et plus encore évaluées au regard des réponses qu'elles apportent et des progrès qu'elles permettent dans les trajectoires des vies concernées. La planification écologique et énergétique doit permettre leur mise en œuvre de manière efficiente. Elle doit bénéficier à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de la nation. L'essentiel dont parle Edgar Morin est sans doute là. Mais on ne peut pas, je le crois en tout cas, opposer l'urgence à l'essentiel. Morin ne le fait pas d'ailleurs. Il nous faut donc conjuguer, prendre en compte ce qui relève de l'urgence individuelle du quotidien et ce qui procède de l'essentiel pour notre avenir collectif. Le groupe socialiste, écologiste et républicain vous propose donc, au seuil de cette nouvelle année, de débattre de la question suivante. Pouvoir de vivre, quelle politique de solidarité pour répondre au choc de la transition écologique ? Je voudrais en quelques minutes évoquer les différents thèmes de politique publique qui peuvent être abordés pour répondre à cette question fondamentale. Fondamentale parce que la question sociale doit demeurer au fondement du pacte républicain. C'est une nécessité absolue et il y va, je le crois en tout cas, de l'avenir de notre démocratie et du sens que nous devons donner à la République avec un grand R. Dans les faits, la question sociale est-elle toujours au fondement du pacte républicain vécu pour l'ensemble des citoyennes et des citoyennes de notre nation ? Je ne le crois pas. Hélas, pas pour tout le monde et c'est un point crucial et urgent qui doit être pris en compte de la transition écologique qui est largement devant nous. Avec un postulat, une conviction que j'espère nous partagerons, qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie sans la participation et la prise en compte de l'ensemble des citoyennes et des citoyens français, sans une amélioration effective et suffisante de la condition sociale de ceux qui sont aujourd'hui dans la grande difficulté ou la souffrance. J'espère, et je n'en doute pas, que l'expression des groupes du Sénat permettra de nourrir le débat relatif à l'amélioration des politiques publiques nécessaires à l'accès à une alimentation saine et équilibrée, au logement, à la vêture et aux biens matériels nécessaires à une vie normale, à l'éducation et à la culture, au transport et aux déplacements, à l'autonomie personnelle en même temps qu'à la relation sociale et à la participation à la vie collective. Mais au préalable, je voudrais saluer et remercier l'ensemble des organisations syndicales, des associations et ONG qui se sont regroupées dans le cadre de l'initiative dite du pouvoir de vivre. Les quatre axes majeurs du pacte du pouvoir de vivre qu'il propose consistent, et je les cite, à donner à chacun le pouvoir de vivre dans un cadre commun permettant de protéger notre avenir et celui des générations futures, à remettre l'exigence de justice sociale au cœur de l'économie, à préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques, et enfin à partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies. En adoptant un point de vue macroéconomique, il est aussi nécessaire d'identifier les mesures budgétaires qui ont à la fois des effets climatiques et sociaux. L'Institut français pour l'économie du climat a pour cela évalué l'impact socio-économique du budget. Cinq dimensions d'impact social ont ainsi été mises en évidence. Les inégalités de revenus, la pauvreté, l'emploi, la santé et l'accès aux besoins et services fondamentaux, que sont l'énergie, une eau propre, la nourriture et les infrastructures. Dans le cadre de l'introduction de notre débat de ce soir, je voudrais en quelques mots souligner la problématique de la valorisation du carbone. Les tentatives de mise en place passées, qui ont été autant d'échecs, mettent en effet en évidence la difficulté de concilier des objectifs écologiques, économiques, sociaux et politiques dans la justice sociale. Ces difficultés, non surmontées encore à ce jour, expliquent en grande partie les échecs répétés de la fiscalité du carbone en France, pour ne prendre que cet exemple. L'ADEME dégage de cette analyse trois enjeux prioritaires pour fonder une politique de conciliation. D'abord, traiter de l'évolution globale des finances publiques. Ensuite, négocier un système d'accompagnement transitoire des ménages et des entreprises les plus vulnérables, à court terme, et enfin inscrire l'ensemble de ces réflexions au sein de discussions collectives qui associent l'ensemble des parties prenantes à la co-construction d'un contrat social de transition écologique. Tout ou presque reste à faire à cet égard. Le grand débat, la Convention citoyenne pour le climat, le Conseil national de la résistance, ont été des contre-exemples de ce qu'il est nécessaire de faire en termes de mobilisation de la société et des citoyens. Mais en tout état de cause, le désintérêt croissant des Français à l'égard des élections et la dégradation du respect et de la confiance dans les institutions de la République doivent nous interroger aussi sur le bien commun et notre capacité à faire ou refaire société. L'économie qui va progressivement apparaître dans le cadre de la transition écologique devra aussi intégrer une exigence de solidarité et de justice sociale. Transition écologique et justice sociale ne relèvent pas de registres séparés. Ils doivent être conciliés pour construire un avenir national partagé. Comme doivent être conciliés l'urgent et l'essentiel cher à Edgar Morin. En définitive, l'heure est à la construction d'un nouveau pacte social, politique et écologique. Un pacte pour tous et pour la planète, dans la dignité pour tous et le respect de chacun. Un pacte qui nous engage tous et qui redonne sens à la République. Vos interventions, chers collègues, permettront à M. le ministre, je l'espère en tout cas, de nous expliquer comment le nouveau gouvernement entend prendre en compte ses exigences, ces urgences qui dicteront le dynamisme et la prospérité de notre pays dans le cadre des transitions multiples en cours. Nous sommes confrontés chaque année à des crises écologiques de plus en plus importantes et la France est l'un des dix états les plus exposés aux risques climatiques. Et ces événements climatiques ont des effets délétères sur notre santé. Le GIEC a ainsi identifié les principaux risques sanitaires que le changement climatique est susceptible de renforcer. Je ne citerai que la santé professionnelle, les maladies infectieuses, la qualité de l'air et les problèmes qui sont liés, la santé mentale également. Et donc les facteurs de risque environnementaux contribuent à la survenue d'au moins une centaine de pathologies ou de traumatismes. Et ce sont les plus défavorisés qui supportent la plus forte charge de morbidité liée à l'environnement. A titre d'exemple, la pollution atmosphérique affecte en priorité les personnes qui vivent dans des immeubles en bordure d'axes routiers très fréquentés, dans des zones industrielles ou ceux qui vivent à proximité de sites et de sols pollués, donc nos concitoyens les plus défavorisés. De plus, selon UNICEF France, les enfants pauvres sont généralement plus vulnérables à la pollution de l'air parce qu'ils sont soumis au cours de leur vie à davantage d'expositions néfastes. Les défis environnementaux sont donc également des défis sociaux qui touchent en priorité nos concitoyens les plus vulnérables et accroissent les inégalités. Monsieur le ministre, je voudrais donc vous demander quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour assurer la soutenabilité de notre système de santé face à l'accroissement des conséquences sanitaires liées au changement climatique et comment allez-vous préserver notre pacte social qui doit garantir le droit à la santé pour tous ? En 2023, le Conseil économique, social et environnemental a publié son rapport annuel sur l'état de la France en le nommant de la façon suivante « Inégalité, pouvoir d'achat, éco-anxiété, agir sans attente pour une transition juste ». Ce rapport évalue la capacité des Français et des Françaises à adhérer à l'appel aux efforts individuels et collectifs face aux défis de la transition écologique. Sans surprise, l'éco-anxiété s'installe, accentuée par la barrière financière à s'engager réellement dans la transition écologique. Alors qu'elle devait être présentée avant le 1er juillet 2023, nous attendions beaucoup de la loi de programmation énergie-climat. À la place, et avec près de six mois de retard, un projet de loi relatif à la souveraineté énergétique est en train de voir le jour. Alors qu'il devait aborder la question du financement de la transition écologique, publique comme privée, et la décliner en une trajectoire financière pluriannuelle, ayant valeur d'engagement financier des parties, le texte qui nous est proposé ne concernera finalement que le sujet de la production énergétique. Avez-vous abandonné l'idée d'une loi de programmation ? Souhaitez-vous prendre en considération l'inégalité flagrante pesant sur les ménages pauvres et modestes, devant assumer les hausses des dépenses contraintes liées au changement climatique ? Quelles sont les propositions de ce gouvernement ? Et prenons l'exemple de l'augmentation des 10% du coût d'électricité à venir. Que ferez-vous pour les plus modestes ? Le taux d'effort qui représente le ratio des dépensiers à la transition écologique sur le revenu des ménages n'est pas le même pour toutes et tous. Les efforts de rééquilibrage devront donc être accentués. C'est notamment ce que j'ai défendu lors du budget 2024 en soutenant par exemple le rééquilibrage de la charte fiscale de l'eau, pesant sur les différentes catégories de redevances et dont le coût pèse aujourd'hui essentiellement sur les ménages. Le plan eau devait théoriquement en bénéficier. Le dérèglement climatique est aussi une question de justice sociale. Il est essentiel que nous disposions d'une feuille de route claire et partagée. Il va falloir aujourd'hui sans doute réinventer la manière dont on mesure le taux d'effort. Et la manière dont on mesure le taux d'effort, il faudra sans doute y associer demain la CAF d'une certaine manière et aussi les collectivités qui sont bien placées comme les conseils départementaux pour accompagner les plus modestes. Et donc je vous propose de travailler sur ce chantier. L'accès à un logement abordable et digne est un droit fondamental. Pourtant ce secteur subit une explosion des inégalités confirmées par les chiffres. Le logement représente jusqu'à 40% des dépenses contraintes des ménages les plus pauvres. 37% des passoires énergétiques sont occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et plus de 5 millions de logements sont des passoires thermiques F ou G. Cette vulnérabilité énergétique est particulièrement présente dans les territoires ruraux. Puisque le logement est pour nombre de ménages le premier poste de dépense, leur pouvoir de vivre c'est de choisir entre des loyers impayés ou ne pas se nourrir correctement. L'Etat est l'un des responsables de cette situation en raison de son désengagement sur ce sujet depuis 2017. Il est même allé plus loin dans l'injustice sociale avec la énième loi sur l'immigration en choisissant d'imposer aux étrangers en situation régulière de ne bénéficier des APL qu'après 5 ans de résidence sur le territoire français. Le groupe socialiste au Sénat a pourtant multiplié les propositions pour établir de la justice sociale dans le secteur du logement. Une proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique visée à limiter le reste à charge pour les familles modestes, ainsi que de nombreux amendements au cours des deux derniers PLF pour relancer la politique du logement. Aucune n'a été entendue, soutenue ou même reprise. Il est urgent de réduire les inégalités sociales et territoriales qui se creusent dans notre pays. Pour cela, comptez-vous mettre en œuvre une véritable politique d'accompagnement des citoyens afin que la transition écologique se traduise enfin par la réduction des inégalités en matière d'habitat et la garantie d'une meilleure qualité de vie ? Réussi doit bénéficier à l'ensemble de nos concitoyens et pas seulement aux plus aisés. Or, nombre de Français ne se sentent pas concernés par le sujet parce que les politiques déployées en matière de transition écologique n'apportent aucune amélioration concrète à leur quotidien. C'est une nécessité sociale et environnementale d'arrêter de considérer le logement comme une variable d'ajustement budgétaire et d'en faire enfin une véritable cause de mobilisation nationale. Chaque secteur de notre économie et de notre société est confronté à la nécessité de produire un effort sans précédent pour la transition écologique. On ne peut pas y faire face sans réaffirmer la nécessité de la mise en place et de la consolidation de politiques de solidarité pour l'accompagner. Nous redisons donc ici la centralité de l'enjeu du pouvoir de vivre des Français et celle de la répartition de l'effort à consentir pour mener à bien la transition. Cette centralité implique que les plus précaires fassent l'objet d'une attention renforcée. Souvent plus durement impactés que les autres par la dégradation de l'environnement, ils disposent de moins de moyens pour remédier à ces conséquences. Une étude que vient de publier le ministère de la Santé souligne ainsi que les banlieues et les communes habitées par les plus modestes sont particulièrement exposées à la pollution de l'air dont l'impact délétère est très sensible chez les plus jeunes. Les communes pauvres sont quant à elles plus touchées par la pollution des sols que celles où résident les riches. Cette pollution touche 80% des villes moyennes situées dans les 10% de communes, les moins riches, selon l'Observatoire des inégalités, en mars 2023. Et nous savons que les plus précaires ne sont pas ceux dont l'empreinte environnementale est la plus préoccupante ou dont le bilan carbone pèse le plus lourd. Philippe Coulongeon, sociologue et directeur de recherche au CNRS, synthétise une partie du problème qui se pose ainsi à nous, en soulignant que la frugalité sans intention pèse lourd chez 27% de ménages sans préoccupations environnementales affirmées, souvent des catégories populaires précarisées et dont le bilan carbone reste faible puisqu'il consomme peu du fait de faibles revenus. Il souligne par ailleurs, concernant les efforts à consentir en faveur de la transition écologique, que l'acceptabilité sociale est un enjeu extrêmement important, estimant que des mesures mal préparées, inéquitablement réparties, sont source de résistance. Il en veut pour exemple la taxe carbone, qui a fait perdre un temps considérable et a d'ailleurs été l'occasion du dévoilement de la très profonde crise que traverse notre pays. Dans un rapport au gouvernement de mai 2023, Jean-Pizani Ferry et Selma Mafous soulignent par ailleurs que quand on sait à quel point les sociétés avancées se sont montrées incapables de distribuer équitablement les gains induits par la mondialisation, on ne peut qu'être dubitatif sur leur capacité à répartir les coûts de la transition de manière équitable. La social-écologie est pourtant une réponse à ces enjeux. Au début des années 2010, Éloi Laurent l'a théorisé en soulignant que les inégalités sociales jouent un rôle moteur dans nos crises écologiques et que ces crises aggraveront encore les inégalités sociales si rien n'est fait, pour contrecarrer leur impact. Il met ainsi en évidence qu'il revient au pouvoir public de comprendre cette interface sociale-écologique, puis de s'appuyer sur elle pour réduire les inégalités sociales et atténuer les crises environnementales. Il nous semble qu'indépendamment des mécanismes qui peuvent être mis en place dans la perspective de favoriser des comportements et des choix économiques vertueux, il est impératif de permettre à la population d'embarquer dans de bonnes conditions dans notre projet de transition écologique. Pour ce faire, dans un pays qui comptait en 2019 9 200 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté monétaire, il est par exemple indispensable d'adapter les minimas sociaux. L'alternative, c'est de laisser une partie considérable de la population sur le bord du chemin, enfoncée dans la précarité par le poids de l'effort économique nécessaire à aménager leur simple participation à la vie de notre société. C'est dans ce souci que le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat a défendu en janvier 2021 l'ouverture du revenu de solidarité active aux jeunes dès 18 ans. On ne peut se satisfaire que près d'un jeune majeur sur cinq considéré comme pauvre soit d'office exclu de la société que nous essayons de bâtir. Cette préoccupation vaut pour tous. En 2021, en France métropolitaine, 9 100 000 personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire. C'est pourquoi nous sommes également attentifs à la construction et à la rénovation de logements sociaux qualitatifs à même de loger les ménages aux revenus les plus modestes dans des habitations adaptées aux contraintes du réchauffement climatique. C'est pourquoi nous voulons, sur le front des mobilités, voir la sécurisation d'une industrie à même de construire des véhicules vertueux à des prix adaptés. Les populations rurales ne pouvant se rabattre sur le train ou le métro au quotidien, elles doivent pouvoir accéder à des moyens de déplacements individuels ménageant l'environnement et accessibles. Je conclurai cette intervention sur les politiques de solidarité et l'amortissement du choc de la transition écologique en rappelant qu'il est indispensable d'en passer non pas par des taxes à vocation punitive mais par le rétablissement d'une juste redistribution de l'impôt qui permettra à l'État d'accompagner les plus modestes dans la transition écologique. Merci. Merci. Merci.